Musique Tous les hommes rêvent, mais différemment. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et font face à leur vanité. Mais ceux qui rêvent de jour, sont plus dangereux, car ils peuvent mettre en œuvre leurs rêves, et le réaliser. Je suis l'un d'eux. Sous-titrage ST' 501 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 Non. Reste là. Bonsoir, Victor. Kate. Vous traînez toujours dans le caniveau avec votre protégé, on dirait. Pas très distingué pour un homme de votre âge. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, faites gaffe. Vous risquez de fondre. Toujours aussi audacieux. Si courageux. Je me demande ce qui te ferait réagir. Les balles, le sang ou la torture ? Non. Tu te moques de tout cela, pas vrai ? Trompe la mort ? Ou pas ? Non. Monsieur Sullivan, je ne ferai rien à votre précieuse aime. J'en récupère juste ce qui est à moi. Rendez-moi ça ! Jetteur ! Oh non, c'est pas ça. Ta gueule ! Non ! Prétin ! Oh, mais c'est un plaisir, Majesté. Marlow, il faut que vous filiez d'ici. Oh, ça va, c'était que deux pauvres branleurs. Quoi ? Et... C'est bon. Ça va, les gars ? T'aurais pu mettre un silencieux sur ce truc. Sully, t'as pas le sens du spectacle. Allez ! Tout ce vacarme va sûrement attirer les flics. Fichons le camp d'ici. T'aurais pu retenir un peu tes coups, Charlie. Comment ça ? Je t'ai à peine touché. J'ai pris un coup de boule. Ok, ok. J'ai un peu dérapé dans le feu de l'action. Ouais. Mais c'est toi qui a dit que ça devait être réaliste. Au mieux être de son côté. Ok, beauté. Ouvre l'œil, ils viennent vers toi. Les perds pas. Je vous avais dit qu'ils m'endraient. T'inquiète, ils vont finir par comprendre que c'est un piège. Et alors ? On les a fait sortir ? Ouais, il n'y en a plus qu'à les suivre dans leur trou. Tu sais que t'as tendance à rendre les choses vulgaires ? Vraiment ? Allez, on bouge. Allez, groule-toi, Nate. Merde. Les flics. Par ici. Quoi ? Allez. Allez, Charlie, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, ouais. Ouais, ok, ok. Ok, ok. C'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Oh, ça y est. C'est quoi ton problème ? Ouais, qu'est-ce que ça va ? Ah, c'est bloqué. Là, on peut passer par là. Ouais, 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 ok. Ou sinon, avec de l'écoute... Ah, c'est une idée. Ah, c'est trop. Là. Bougeons ce truc par ici. Je m'en occupe. Allez, bouge-toi un peu. On n'a pas toute la nuit, putain. Ouais. Merci du coup de main. Allez, bougez vos fesses. Ok. On dirait que la voie est libre. Tu devrais plus faire gaffe à ta tête, tu sais. Salut, les gars. Ça va, chérie ? Vous avez pris une sacrée raclée. Ah, c'était quelque chose, Chloé. Ouais, ça s'est passé nickel. Je te trouve bien calme. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ben, Charlie, c'est un peu... Trop fait plaisir avec moi. C'est parti. J'ai les oreilles qui sifflent. C'est pas vrai. Un cerveau entre les deux, ça aide. Oh, on dirait que j'ai raté le meilleur. Ouais, c'est dommage. C'était très, très... cathartique. Trop marrant. Et de ton côté ? Non, pas de souci. Et t'es sûre qu'ils t'ont pas repéré ? Impossible. Bon, derrière quelle porte se cachent nos méchants ? Derrière celle-là, là-bas. La verte. Ils sont entrés, il y a des plombs, mais j'ai rien vu depuis. Ils seraient toujours là ? Eh bien, je ne l'ai pas quitté des yeux. Et personne n'est entré, ni sorti. Tu crois que c'est vraiment nécessaire, c'est vrai ? C'est pas comme s'ils nous attendaient. Ne sous-estime pas ces types, ils rigolent pas. Hé, on va juste entrer et sortir. On reste pas. Ouais, si tu veux. Mais si ça tourne mal, tu tires d'abord et tu poses la question ensuite. D'accord ? Ah, si je m'étais écouté, j'aurais ramassé cette mallette et je serais parti. Ouais, t'as du mal à cacher ton jeu, vieux. Hé, crois-moi, c'est rien comparé à ce qu'on cherche. Ah ben, à mon âge, il vaut mieux un tien que deux tu l'auras. Oh. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Oh, ça va. Bon, j'espère juste que t'avais raison là-dessus. Ça va plutôt l'air calme. Tu crois qu'ils sont encore là ? Bon, on va pas se contenter d'enfoncer la porte d'entrée pour le savoir. Bon, on a mieux à faire que de rester plantés là. Je vais essayer d'entrer pour jeter un oeil. Vous trois attendez là. C'est bon. Ça va là-haut ? Ouais, désolé. Je vais essayer d'enfoncer la porte d'entrée. Oh, merde. Merde. Vide. Attends, où est l'est passé ? Où est-ce qu'ils ont pu passer ? Tout ça n'a pas de sens. Donne-moi un coup de main. Ouais, 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 c'est bon. Quelqu'un vaut une caisse ? Parce que moi, j'en vois pas. Je comprends pas. Hé, merde. C'est sûr que c'est bien ici. Oui, la porte verte, j'en suis sûr. Oh, Nate, on perd notre temps ici. Cette foutue mallette nous file entre les doigts. Bon, allez, ils n'ont pas pu s'envoler comme ça, ok ? Il doit y avoir une explication. On se disperse et on cherche. Ils étaient bien là. Ça sent encore les gaz d'échappement. Des traces de pneus. Et encore humides. On dirait que la voiture a tourné ici. Hé, regardez ça. Un genre de mécanisme. Ouais, peut-être. Quatre pneus, quatre points de contact. Celui, reste où tu es. Vous deux, allez là et là. Bon, ensemble, à trois. Prêt ? Un, deux, trois. Ça aurait dû marcher. Attends. C'est la lumière. Celui, braque ta torche sur le mur. Pour faire comme des phares. Et voilà, un braque à l'avoir. Euh... Nate, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ici ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On va rester là. Tu retournes au van. On va rester en contact radio. Je te dis quand on est passé de l'autre côté, ok ? Hum, si jamais on ressort. Tiens-toi prête à décoller. Ça pourrait être speed. C'est clair. C'est la meilleure chauffeuse dans le métier, tu sais. C'est ce qu'on dit. Du coup. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada